Nous allons battre, nous allons battre, nous allons battre. Notre nation ne sera plus l'incombre de la division, de la haine ou du tribalisme. Au VD, à l'EKK, à chaque instant, on a vérifié comment est-ce que nous allons s'y aller. Monsieur et dames, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition à la une. Dès l'actualité sur DRC Info Télévisions, une déclaration a été rendue publique ce lundi 26 décembre par les trios Fayoulou Matata Mukwege. Et plus de 600 observateurs ont été déployés par la Conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo, ce lundi 26 décembre 2022. Une fois de plus, bienvenue messieurs, dames, offrant cette édition par cette brève. Alors qu'il revendique la récomposition du bureau de la CNI, dans une déclaration faite conjointement avec ses des alliés Matata et Mukwege. Martin Fayoulou s'est finalement enrôlé ce mardi 27 décembre 2022 à Kinshasa. Nous y reviendrons avec force détail dans notre prochaine édition. Les trios antagonistes Fayoulou Matata Mukwege ont rendu publique une déclaration ce lundi 26 décembre 2022. Plus des détails avec Joseph Herbitezo. Fayoulou Matata Mukwege, un tiercé antagoniste au régime tshisekédiste. Tout part par une déclaration commune rendue publique lundi 26 décembre dernier. Ces trios de personnalités politiques et de la société civile exigent un certain nombre de choses au régime actuel. Notamment la levée des détails de sièges décrétés dans le province du Nord Kivu et des Litoris. La récomposition urgente de la Cour constitutionnelle. Les consensus autour de l'électoral. Les centres d'inscription d'électeurs et du calendrier électoral. L'arrêt de poursuites judiciaires à l'encontre du sénateur Augustin Matata Ponyomapan. En conformité avec l'article 168 de la constitution de 2006. Et l'arrêt de l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire congolais. Contre le candidat déclaré ou le potentiel candidat président de la république aux prochaines élections. Pourtant le chef de l'état a dans son message de vœux. Exhorté le peuple congolais à démarrer soudé. Félix Tshisekedi a promis d'assurer la paix et la sécurité dans tout l'étendue de la république démocratique du Congo. Après la déclaration du trio Matata Mukwege-Fayoulou. Demandons la récomposition du bureau de la CINI. Maître Elie Béni, communicateur de l'Union sacrée. Juge cette déclaration des non-événements suivis. Si vous avez fait un événement, il faut que vous avez fait un événement. Parce qu'il faut que vous avez fait un événement. Pourquoi ? Parce que vous savez, on dit en français, « Dis-moi qui t'es qu'on doit et je te dirai qui tu es. » Si vous avez fait un événement. Je m'envoie que c'est un homme inconstant, instable, parce que la déclaration est à Sala, alors que, parlant du dossier Bukang Alonso, que c'était un scandale, une escroquerie du siècle au Matata, à Sala Ponnako, détourné 205 millions de dollars, sur l'enveloppe, il y a le trésor public, qui a 285 millions de dollars pour le parc agro-industriel et à Bukang Alonso. Alors, Matata a critiqué sur sa gestion, et puis, il y a un homme qui est carrément mohibi. Mais lorsque vous avez fait un homme mohibi, vous avez besoin de suffrage du peuple congolais. Il n'y a pas de confiance. Il y a un homme qui est un homme mohibi. Il y a un homme mohibi. Ils sont réunis à l'issue de l'élection, mais il y a un homme mohibi. Il y a un homme Exchange, il y a un homme mohibi. Il y a un homme mohibi. Donc, l'homme que ce du dossier Bukang Alonso était partagé, 285 millions de dollars est الشerive du pays. 205 millions de dollars. Tout le fait. Les agents de la CINI. Suivez. Les CC et la CINI vont déployer au moins 600 observateurs sur toutes les aires opérationnelles de la Commission électorale nationale indépendante à travers les pays. Mais aussi que c'est pour la première fois que les églises catholiques et protestantes mettent conjointement une mission d'observation électorale professionnelle accompagnée par les centres carter. Prenons cette question sécuritaire. Le mouvement du 23 mars n'a pas quitté Kibumba tel qu'annoncé lors de la cérémonie du week-end dernier. L'écrit de la bonne volonté n'était qu'une distraction. Suivez. Le M23 ne se sont pas retirés de Kibumba tel qu'annoncé lors de la cérémonie qui était organisée le week-end dernier au Nord-Kivu. Alors que l'acte de M23 de se retirer de Kibumba était considéré comme un acte de bonne volonté et un bon résultat des réunions tenues le 12 et le 22 décembre 2022, il a été signalé lundi 26 décembre que les déplacés des guerres qui voulaient régagner leur habitation ont été affreusement tabassés par les combattants du M23 sur place. Après avoir créé officiellement leur bonne volonté pour la paix, par ailleurs la force congolaise sur place appelle tous les Congolais de garder leur mal en patience et appelle ainsi toutes les forces armées congolaises de régagner leur point de préférence. Signalons que jusqu'alors la RDC continue d'être un cible faible pour les M23 qui sont soutenus par le Rwanda. Le représentant des communautés Mbouti et laissées appelle la population à soutenir toutes les actions des FRDC contre le rebelle ADF en territoire d'Irumon. Deux traques, deux ADF par les forces armées aussi d'Irumon. Deux habitants du groupe Mabandaville-le-Mba à Cheffry de Wale-Suvon-Koutou appelés à se désolidariser. Deux ennemis qui andèrent cette entité koutimière, c'est le message clé de l'administrateur militaire du territoire d'Irumon. Le samedi 24 décembre, c'est sûr lors de sa mission d'itinérance, notamment à Sokotano et Bandi-Mbessi. Au cours d'un meeting populaire, le colonel Siro Simba Bungajan, au nom du gouverneur militaire de l'Utouri, rassire le fils et fille de cette partie de la province de la détermination de l'administration militaire, a pacifié totalement la zone. Il nous faut privilégier les mariages civiles militaires de façon que, lorsque l'armée est en opération contre les ADF de l'autre côté, vous aussi la population, vous devez désolidariser avec l'ennemi. Ne pas appuyer les ADF en informations ni en médicaments, moins encore en outils pour faciliter l'armée. Pour les représentants de communautés, les Sembouti et Nandé, il est temps de soutenir les efforts de l'administration militaire de l'Utouri qui tient à restaurer définitivement la paix dans cette partie de la province. Nous saluons cette initiative de sensibilisation qui va motiver la population à regagner leurs milliers abandonnés. L'arrivée de l'AT et de la délégation du gouverneur militaire pour s'imprégner de la situation sécuritaire de Wale Sevan Koutou nous console. Nous saluons le travail qui bat l'AT du Roumou dans notre cheferie où il se donne corps et âme pour le retour de la paix. Notons que la délégation conduite par l'administrateur militaire du Roumou dans la cheferie de Wale Sevan Koutou constitue la deuxième commission de sensibilisation sur laquelle tire de la paix mise en place par le gouverneur militaire de l'Utouri après celle qui a sensibilisé dans la cheferie de Babou Abou Kououi il y a quelques jours. En Itouri, plus de 1000 femmes veuves des militaires ainsi que de policiers ont été reçues pour un repas de corps avec le gouverneur militaire les lieutenants générales Luboya Kachama Djoni et cela sur instruction du chef d'Élita une façon d'honorer les loyaux services rendus par les réponses. Suivez. Elles étaient au moins 1400 des femmes veuves des militaires des policiers et quelques-uns de leurs dépendants invités par le gouverneur militaire d'Elitori pour un repas de corps au gouverneur Abou Nia. Partage d'Elitori une première Abou Nia témoigne-t-elle aidée par le gouverneur Je vous remercie, je vous remercie, bon ané Noël et vous fêtez dans le bando. Vous avez fait le mingi, vous avez fait le maman et vous avez fait le bonheur, vous avez fait le maman. Vous avez fait le maman, vous avez fait le transport, vous avez fait le transport. Ces femmes trouvent du jour au lendemain une place de choix au cœur des autorités politico-militaires, en particulier le président de la République qui ne ménage aucun effort pour la prise en charge holistique des hommes en uniforme. Le lieutenant général Luboyen Kachamadjoni a par la même occasion encouragé ses épouses à demeurer soudés derrière leurs époux, engagés dans les combats contre le groupe armé pour défendre la nation et à la population hétourienne de soutenir le UFRDC dans leur noble mission. Je dis à ces femmes merci, merci encore pour leur sacrifice et merci pour tout ce qu'elles peuvent faire pour leurs époux. Les hétouriens sont bénis parce qu'ils sont sur cette terre ici. Il ne reste plus qu'à vivre en paix. Il ne reste plus que la paix. Tout ce que nous avons comme ténèbres dans nos cœurs, s'il vous plaît, faisons partir, illuminons nos cœurs. C'est un jour de pardon, un jour d'amour. Signalons que ce repas de corps a été organisé dans toutes les garçons militaires sur l'instruction du commandant suprême de UFRDC et PNC. Félix Cetup Sekedi, question d'honorer ces femmes et raviver l'esprit de corps entre les hommes en uniforme et leurs dépendants source de victoire. Les CSA, CNDH et les mouvements citoyens exhortent l'équipe sortante de la CNDH de procéder à une passation pacifique du pouvoir avec l'équipe en 30. Ils l'ont fait savoir si l'enduit 26 décembre 2022 lors d'un point de presse tenu à l'hôtel C20. Les comités de suivi d'accompagnement de la Commission nationale des droits de l'homme et le mouvement citoyen félicitent le bureau de l'Assemblée nationale d'avoir exercé ses prérogatives reconnues par la loi organique numéro 13-0-11 à son article 16 pour avoir initié le processus pour le choix de membres de la CNDH et de leur sagesse de la prise en compte de tous les candidats enregistrés au niveau du bureau. Félicitent les composants pour leur maturité lors des désignations de leur père. Exhortent l'équipe sortante de faire une passation pacifique avec l'équipe en France pour défendre les acquis de l'institution telles que les statuts a. souhaitent voir le président de la République chef de l'État dans ses prérogatives le reconnu par la loi numéro 13-0-11 pour leur organisation et fonctionnement de la CNDH à investir l'équipe en France par la loi et l'ordonnance. De tous ces qui précèdent nous sollicitons une compréhension de tous les acteurs politiques et de la société civile de privilégier l'État de droit et la démocratie prônée par le premier citoyen de la République en respectant les lois de la République et d'accepter humblement l'alternance dont les institutions d'appui à la démocratie doivent se comporter en modèle pour toute la nation. Je vous remercie. La République démocratique du Congo enregistre un nouveau parti politique dénommé Action chrétienne pour le développement de la RDC Joseph Herbitizo Action chrétienne pour le développement de la République démocratique du Congo ACHDC en sigle vient d'être lancé par son initiateur le professeur Godempoi. Selon son initiateur le professeur Godempoi ses partis politiques est une façon d'opter pour la rationalisation de choix qui permettent l'émergence de la République démocratique du Congo qui doit passer selon lui par l'intelligence. Pour Godempoi l'émergence de la République démocratique du Congo passera par l'intelligence et c'est ce que son parti veut mettre au service de la nation de l'intelligence dans l'action et la gestion publique pour le développement du Congo. Rappelons que Godempoi député provincial de Kinshasa préside depuis 2019 l'Assemblée provinciale première institution de la capitale de la République démocratique du Congo. Concluant avec ces constats de fin d'année à quatre jours de festivité de fin d'année et l'engouement n'est pas toujours au rendez-vous au Grand Marché de Kinshasa. Le vendeur pointe du doigt la non-circulation de la monnaie et l'arrêt des travaux de construction du Grand Marché. Ils sont au micro de Nantes City, Mweneka et Dédonné Mouzika. Depuis que je suis au marché central et que je suis à la activité de Nyonso et à la coute. On a demandé Nyonso pour que Moukonsasika à Sali est-ce qu'il y a une autre population et la population est-ce qu'elle 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 a 10 dollars et qu'elle a un problème. Il faut que nous il y a tout le monde est-ce qu'elle 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 Et c'est que le gouvernement a l'air de faire des choses sur la terre. Donc, on a perdu la vie. On a perdu la vie. Je ne sais pas si on a perdu la vie, on a perdu la vie. Je ne sais pas si on a perdu la vie. On a perdu la vie, on a perdu la vie. c'est une crise vraiment et continue à vivre sur la tête qui vraiment en tout cas, en décembre, nous avons compris finalement qu'on peut être, il n'y a pas de séculation de l'argent, de la banque, de la crise donc depuis que nous avons fait de l'année donc c'est tout qui permet, il faut que nous avons fait de la vie à boire et nous avons fait de la vie à boire et nous avons fait de la bouteillage, de passer par là que nous avons fait de la vie, de la bouteillage, de la banque, de la banque avec dix ans de banque, c'est moins chaleur mais cette fois-ci 0,630 nous sommes tous dans le pays, vous avez les amis qui ont fait de la vie n'était pas une vie, même pas de sa mort pour les journées nous n'avons pas fait, d'abord parce qu'il n'y a pas et non, et qu'on n'y a pas la lei, ça va, tu ne comprends pas Je ne peux pas en parler. Tout le monde est en place. Je n'ai pas eu de l'argent. Je n'ai pas eu de l'argent. Je n'ai pas eu de l'argent. Mais toute la journée, on a eu de la pièce sur mon côté. Ça montre qu'il n'y a rien. Donc désolé. Mais normalement, premièrement, il faut aller à ta population. Une bonne idée. Tu vas donner de la paix équitable. Tu vas faire tout ça, tu vas fonctionner dans l'Etat. Tu vas payer. Tu vas payer. Tu vas vivre, à partir du salaire, tu vas fonctionner dans l'Etat. Tu vas payer. C'est que c'est l'Etat. Tu vas payer par rapport à ce petit peuple. D'où il est le raspberry. On sait trouver autant que ils l'aiment. On sait trouver autant qu'ils l'aiment. C'est ça. Mais ce qui fonctionne dans l'Etat. C'est l'autre côté. Et parce que ce petit peuple, il a toujours des amis. Quand on se voit nous, les gens qui vivent en Congos, ils ont un grand marché, un marché central. En tout cas, dans le salaire tout le monde. J'ai vu tout ce que j'ai vu en Angola, en RCA, en Centrafrique, en Brazzaville. Donc c'est la toute première photo que j'ai rencontrée, c'est le marché central. En tout cas, c'est drôle. C'est difficile à dire. En tout cas, en tout cas, en tout cas, ça fait un mal, très mal. Ils ont le marché central, ils ont le marché. C'est sur cette note que nous mettons un terme à City. Il faut que j'ai trouvé un marché central. Il faut que j'ai trouvé un marché central. On est là, c'est ça, c'est ça. Parce que par là, on a un marché central, c'est ça. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de solution, il n'y a rien derrière. Désolé, désolé, vraiment, en tout cas, ceci, c'est que j'ai vu. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est sur cette note que nous mettons un terme à cette édition. Mais avant de finir, prenons les rappels des titres. Une déclaration a été rendue publique ce lundi 26 décembre 2022 par les trios Matata-Fayulu-Mukwege. Et plus de 600 observateurs ont été déployés par la Conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo ce lundi 26 décembre 2022. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés sur Diarcy Info Télévision pour ne rien rater de nos programmes. Et n'oubliez pas de vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. D'ici là, portez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !